Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à l'aïe de l'actualité de ce mercredi. Absent sur les artères de la capitale depuis la semaine passée, les bus Transco pourront d'ici peu répondre du service. Un appel à la levée de la grève des agents vient d'être lancé par le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Desma. La société Transco va désormais bénéficier de 600 mètres cubes de carburant chaque mois. Le détail dans un instant. Encore une bonne nouvelle pour Transco pour la souveraineté en carburant. Les deux mois d'arriéré de salaire des agents viennent aussi d'être appurés par le gouvernement kongolais. Le banc syndical a reçu hier une correspondance du ministre de Finances Doudou Fouamba attestant le paiement de ses arriérés. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, c'est un événement trop connu, mais pourtant commémoré les 31 juillet. Depuis 1974, l'Afrique célèbre aujourd'hui la journée de la femme africaine. En RDC, en 24 heures de la célébration de cette journée, une conférence débat est organisée à l'Institut supérieur pédagogique de la Goumbé. Une initiative du ministère du genre et la structure Zawadi. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vos souvenirs régionales à la radio télévision nationale congolaise. Clap de fin hier de la 7e session spéciale et la 9e session ordinaire au Collège des Hautes Études Stratégiques de la Défense. Au total, des 103 lauréats civils ont reçu leur diplôme pour la session spéciale et transy lauréats militaires pour la session ordinaire. La cérémonie a été présidée par le parrain de cette édition Vital Kamere, président de l'Assemblée Nationale, comme nous dit Anim Balak dans son reportage. La 7e session spéciale et la 9e session ordinaire du Collège des Hautes Études Stratégiques et de Défense se sont clôturées le mardi 30 juillet 2024 avec une cérémonie officielle de remise des brevets en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires dont les premiers vice-présidents de l'Assemblée Nationale, le professeur Jean-Claude Chulumbay, le vice-premier ministre au ministre de la Défense Nationale et ancien combattant Guy Mouandia Vita, le chef d'état-major général des FARDEC, le lieutenant général Christian Tchouéoué et le représentant de la CAC. Désigné par un de la 7e session spéciale, le président de l'Assemblée Nationale, le professeur Vital Kamere, a représenté personnellement le chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi-Tchilombo, empêché, aux côtés de la première ministre Judith Soumenoua-Toulouka, marraine de la 9e session ordinaire. Des 103 lauréats civils ont reçu leurs brevets des mains du président de l'Assemblée Nationale pour ceux de la session spéciale et 30 lauréats militaires l'ont reçu des mains de la première ministre pour ceux de la session ordinaire. Le directeur général du Tcheste, le général-major Moubiaye Mamba-Augustin, a rappelé que l'objectif du Tcheste est de donner à la RDC une autonomie en matière de stratégie et défense tout en offrant une expertise de taille lors des réformes en matière de sécurité et de défense. Prenons la parole au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi-Tchilombo, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a salué la bravoure des forces de défense de la RDC qui défendent jour et nuit la République démocratique du Congo dans sa partie Est en proie à l'agression rwandaise. Le président de la République, comme vous le savez, tient beaucoup à l'outil de la défense et il est convaincu que le rôle que jouent actuellement le Tcheste en formant certains de nos officiers va contribuer positivement à la réforme de l'armée et de la police nationale. Évidemment, on ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment qui devrait être un moment de fête où on est en train de former de grands stratèges militaires mais malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie Est. Cette population résiliente mène tout notre respect, tout comme les forces de défense qui se battent pendant que nous vivons ici à Kinshasa méritent toutes nos félicitations. Et nous sommes contents qu'il y ait intégration militaire régionale. Mais c'est une œuvre inachevée. À partir du moment où un des membres de cette importante organisation se trouve être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo, j'ai cité le Rwanda. Nous remercions la communauté internationale et particulièrement les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et toutes les organisations internationales pour les résolutions, pour les messages de condamnation du Rwanda et de l'Ouganda. Mais ceci, malheureusement, ne s'accompagne d'aucune sanction. La solution à ce problème, nous la connaissons tous, que les forces du Rwanda et de l'Ouganda se retirent de son territoire. C'est sur ce message que je vais dire au nom de son Excellence Félix-Antoine Tiseké-Ritino, président de la République et commandant suprême des forces armées. Je déclare close l'année académique 2023-2024 et ouverte l'année académique 2024-2025 au Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense et à l'École supérieure d'administration militaire. Il faut noter que le Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense a été créé en 2016 et transformé en établissement public en 2023. Je le dis au sommaire, absent sur les artères de la capitale depuis la semaine passée, les bus Transco pourront d'ici peu répondre du service. Un appel à la levée de la grève des agents vient d'être lancé par le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba. La société Transco va désormais bénéficier de 600 m3 de carburant chaque mois. D'autres détails dans ce reportage de Nicole Seseploka. Au cours de cette réunion, Didier Kimbumbu, président de l'intersyndicale de la société des transports du Congo Transco, a présenté au vice-premier ministre et ministre des Transports, voie des communications et des enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo, les préoccupations et revendications des agents de Transco qui sont en grève. Ces revendications ont trouvé un écho favorable auprès de l'autorité des tutelles. Le bon syndical appelle ainsi les agents de Transco à la cessation de la grève. Les résolutions qui sont sorties de cette réunion sont les suivantes. Un audit dirigenté par son excellence qui commence aujourd'hui. Et il est demandé à tous les agents de Transco qui détiennent de preuves sur la mégestion de contacter les auditeurs pour qu'un rapport circonstancié soit adressé. Et après ces rapports-là, des décisions seront prises. Les payements de deux mois de salaire des agents, donc juin et juillet 2024. Et le gouvernement, par le billet de son excellence, a promis qu'au plus tard, le 15 août, les frais de scolarité seront payés aux agents. Il est demandé aux travailleurs de reprendre le travail parce que le gouvernement assure maintenant, d'une manière régulière, la fourniture en carburant en termes de 600 m3 chaque mois. 13 délégués syndicaux, dont Mme Bijou Moingué, présidente de la délégation syndicale des Transco, ont pris part à cette réunion. Par ailleurs, une grande tripartite en rapport avec le plan de relance des Transco aura lieu ce mercredi 31 juillet 2024. Une très bonne nouvelle pour Transco, outre la subvention en carburant, les deux mois d'arriérés de salaire des agents viennent aussi d'être apurés par le gouvernement congolais. Les banques syndicales a reçu hier une correspondance du ministre de Finances, Doudou Famba, attestant le paiement de ces arriérés. Plus de précisions avec Sylvie Moingué. Les agents de la société de transport du Congo vont recevoir les deux mois d'arriérés des salaires qu'ils accumulent. C'est la principale décision issue de cette réunion, présidée par le ministre de Finances, Doudou Famba, Likoundé, Libotaï. Les syndicalistes apprécient ce premier pas franchi, ce qui suppose la fin de la grève et le retour au travail, en attendant que d'autres situations soient décomptées. Ici, au niveau du ministère de Finances, c'était question qu'on puisse nous remettre la lettre qui atteste que les deux mois de salaire des agents de Transco sont payés. Effectivement, nous avons la correspondance qui indique bel et bien que le ministre de Finances, c'est-à-dire le gouvernement, vient de payer les deux mois des arriérés des agents de Transco. Et nous demandons aux agents, nous sommes leurs représentants, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils reprennent de demain le travail en laissant les portes de Transco ouvertes pour que le carburant soit dépôté au niveau des dépôts 1 et des dépôts 2. L'Orette Seindra, dès cette réunion, par les biais de l'argenté nationale, que le gouvernement va de nouveau subventionner l'entreprise. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a instruit pour qu'un audit soit fait pour dégager les responsabilités de tout un chacun dans la crise qui s'écoute. Transco. Des échanges consultatifs seront désormais permanents entre le ministre de Finances et la Fédération des entreprises du Congo. C'est ce qu'a dit le ministre Doudou Fouamba lors d'une soirée des échanges entre les deux parties. Des échanges qui avaient pour thème le système fiscal congolais et son incident sur le climat des affaires et des investissements. Comme nous dit Rikin Zouzouloïa dans ce reportage. Le gouvernement de la RDC a la disposition de ceux qui font les affaires et qui apportent un changement positif dans l'environnement économique du pays. Voilà circonscrits les échanges consultatifs. Lundi soir, entre le ministre des Finances Doudou Fouamba, l'Ikoundé Libotaï et le patronat congolais. L'ambition nourrie par l'argentier national est d'instaurer un dialogue permanent avec la Fédération des entreprises du Congo. Sachant que le pays fait face à plusieurs défis. Il est donc impérieux d'avoir les points de vue et du monde des affaires et du gouvernement sur la problématique du système fiscal, son incidence sur le climat des affaires et des investissements. Nous ne sommes qu'un pays comme tous les autres qui fait face à ce challenge. Le plus important, c'est de nous retrouver, d'engager un dialogue sincère, formel pour parler de la vente. C'est pour adapter l'environnement, l'exercice de la fonction financière par ces administrations. Nous voulons améliorer la gestion de la CGT et le mouvement de l'information, digitaliser les non-services. L'initiative est très applaudie, la partie FEC, par son président national Robert Malumba, qui remercie le ministre des Finances, surtout pour la prise en compte des requêtes des opérateurs économiques qui fustigent, entre autres, les tracasseries fiscales dont ils sont régulièrement victimes. Il faut une bonne gestion de contrôles fiscaux. Un mémo est à remettre à l'autorité. Quatre panels ont été organisés sur différentes matières, dont l'incidence des pratiques administratives sur les affaires, présentées par Godefroy Misenga, secrétaire exécutif du COREF et coordonnateur national du projet encore de la Banque mondiale qui appuie cette activité. C'était en présence des bailleurs financiers et techniques du gouvernement. Clôture aujourd'hui dans l'après-midi de neuvième assise du comité consultatif des luttes contre le blanchiment de capitaux des financements du terrorisme écolupe qui s'étient à Kinshasa. Ces travaux, ouverrières, ont été aussi marqués par l'installation du nouveau comité d'écolupe par le ministre des Finances. Regardons. Des chaleureuses poignées de main entre le ministre de Finances, Doudou Fouambab, et les nouveaux membres permanents du comité consultatif des luttes contre le blanchiment de capitaux des financements du terrorisme et de la prolifération, KOLUB, qui sera désormais dirigée par Claudine Wawangastela, signe de félicitations pour leur nomination. Ces membres, 50 au total, ont été installés au cours de cette cérémonie d'ouverture de neuvième assise du comité consultatif. Ces travaux des déjours ont pour thème mise en oeuvre de la stratégie nationale des luttes contre les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme. Pour la présidente du KOLUB, la particularité de cette neuvième session est la mise en oeuvre des actions pour sortir les RDC de la liste de pays placés sous surveillance renforcée du GAFI, dite liste grise. L'élément fondamental ici, c'est le document que nous avons, la stratégie nationale de lutte, avec un calendrier, des travaux, des assignations qu'on appelle le master plan. Voilà un peu la particularité pour cette année, pour ces neuvièmes assises. Le ministre de Finances a appelé les participants à un travail de fonds pour préserver l'intégrité du système financier national. Je puis condésir votre volonté et votre détermination à m'apporter toute la collaboration nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans les cas de la lutte contre la criminalité financière organisée et la mise en oeuvre dans les délais des plans d'action gros, d'action financière GAFI. Au terme de ces assises, plusieurs recommandations seront formulées visant toutes à éradiquer les financements du terrorisme sous toutes ses formes. Assainissement de l'environnement. La radio-télévision nationale congolaise veut s'inspirer du modèle de l'Académie des Beaux-Arts. La directrice générale de la télévision nationale, Sylvie Lengue, était sur les installations de cet établissement d'anciennement supérieur pour discuter avec son directeur général, Henri Calama, qui a aussi partagé son expérience avec son hôte Siolande Vauca et Sienne Demaka, était de son place. L'art du beau, associé au savoir artistique, le résultat est un environnement idyllique et reposant. L'Académie des Beaux-Arts est un cas d'école du genre d'environnement où les éléments de la nature sont très mêles avec les savoirs artistiques. Cet espace des vies favorables peut être dupliqué à la radio-télévision nationale congolaise pour rendre plus écologique l'espace de la cité de la voix du peuple. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue-Niembo, s'est imprégnée de l'expertise des hommes et de femmes des arts. Une visite guidée avec les DG de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Calama Akoulez, qui s'est montré réceptif et ouvert quant à l'idée d'exporter ces savoirs à la RTNC. Cette rencontre, c'est une rencontre qui, vers la fin, vous donne un tableau, un tableau positif du pays. En attendant la formalisation d'un éventuel partenariat, le grand tam-tam d'Afrique affiche son désir d'assainir son environnement. Cette double démarche, annoncer la collaboration que nous avons avec des produits des Beaux-Arts qui nous aident à revoir nos studios, mais également venir nous inspirer de ces belles réalisations qui sont faites ici, particulièrement en aménageant les espaces verts. L'étang de poisson est cette image, en plus du décor de rêve, dans un espace public. Il faut s'attendre à une transformation radicale de l'espace RTNC sous l'impulsion managériale de son directeur général, qui ne lésine pas sur les moyens pour atteindre les objectifs lui assignés. La femme africaine a l'honneur ce mercredi 31 juillet à 24 heures de la célébration de cette journée africaine. La ministre du Genre et la Striture Zawadji ont animé une conférence à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Les débats ont tourné autour du thème « Investir en faveur des femmes ». Eugenie Chidada Chabani et J.R. Kabamba ont signé ce reportage. L'humanité commémore chaque 31 juillet la journée internationale de la femme africaine. Le thème de cette journée dédié aux droits des femmes africaines est « Investir en faveur des femmes », « Accélérer le rythme de la vie de la société ». En prélude de cette journée commémorative à Kinshasa, cette journée a été célébrée par les ministères du genre en partenariat avec la Striture Zawadji. Occasion pour la représentante de la ministre du genre de rappeler que cette journée est l'occasion indiquée d'éveiller la conscience des femmes africaines, en général et congolaises en particulier, pour l'exploitation de leurs talents, question d'assurer leur autonomisation et surtout d'être utile dans la société. Pour Gloria, la présidente des droits des structures, la journée a permis de sensibiliser les femmes congolaises sur les genres. Elle était aussi un stimulus pour la valorisation de la femme à travers son projet « Monamouké Waki Africa » qui traduit son engagement pour le soutien de l'entrepreneuriat de la femme congolaise. On sensibilise sur l'autonomisation, sur l'acceptation de soi. En tant que femmes africaines, toutes les femmes doivent d'abord s'accepter telles qu'elles sont et de mettre de l'avant nos valeurs. La directrice générale de l'ISP Gombé a pour sa part insisté sur la mutualisation des efforts pour sortir la femme congolaise et les jeunes filles des complexes d'infériorité en mettant en exergue l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands d'exposition des produits de l'entrepreneuriat des femmes congolaises. C'est depuis hier que le Forum Sino-Africain sur la coopération numérique a fermé ses portes à Benjing, des assises qui avaient pour thème dessiné conjointement un plan numérique et partagé les réalisations en matière de développement. Et c'est le ministre des Postes Télécommunications Numériques, Augustin Kibasa, qui a porté la voix de l'RDC à ses travaux. C'est un reportage de Nonon-Hélène Mancekou, rendu par Chimendon. Dans la ville chinoise de Shenzhen, reputée ville numérique, le ministre des Postes Télécommunications et Numériques a pris l'encre avec les investisseurs chinois du secteur où il a été question de la connectivité dans les zones rurales et la construction de data centers en RDC. Toujours dans l'impure du milieu, Cap vers Benjing où Augustin Kibasa Maliba a pris part au Forum sur la coopération numérique Chine-Afrique placée sous le thème « Destiné conjointement à un plan numérique » et « Partager le réalisation en matière de développement ». Cinq sous-thèmes ont été développés à l'ouverture de ces assises, entre autres la promotion de l'infrastructure numérique pour un développement inclusif et la transformation numérique pour l'autonomisation de différents secteurs. Chinois et Africains ont procédé à la validation du plan d'action pour la coopération et le développement numérique Chine-Afrique qui comporte six actions de coopération en matière de politique numérique, d'infrastructure et innovation numérique et tant d'autres. En marge de ce forum, le ministre Justin Kibasa Maliba a rencontré le vice-ministre chinois de l'Industrie et de Technologie de la Formation, Yunming Zhang. Les deux personnalités ont évoqué de questions concernant le projet d'infrastructure numérique qui doivent être réalisés en RDC très bientôt et la formation de jeunes Congolais en Chine. Les deux parties ont convenu de mettre en place une équipe de travail pour suivre de près ces projets. Profitant de cette occasion, Yunming Zhang a sollicité le soutien de la République démocratique du Congo aux candidatures de la Chine à la direction de l'Union internationale de télécommunication et de l'Union internationale de télécommunication par satellite. Il y aurait toujours de place pour la Chine de venir investir en RDC a déclaré Kibasa Maliba. La visite du ministre de Postes télécommunications et numériques en Chine est la première visite à l'extérieur du pays depuis sa reconduction au sein du gouvernement dirigé par Mme Judith Souminoua-Toulouka. L'RDC ferme temporairement ses frontières à une série de produits venus de l'extérieur, les simons gris, la boisson, les carros et faïences. Parmi ces produits, interdit d'importation sur le sol Congolais pour s'assurer de la quantité des produits fabriqués localement. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, a visité quelques usines qui fabrique tous ces produits à la zone économique spéciale de Maloukou. Regardons. Désormais, il ne sera plus possible d'importer de bières et autres boissons sur les sols Congolais. Cette mesure temporaire concerne aussi les carros, faïences et simagris. La mesure prise par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, il y a quelques jours, vise à lutter contre la contribuance et aussi à protéger les industries locales, surtout celles qui opèrent ici à la zone économique spéciale de Maloukou. Sur place, Julien Paloukou-Kaouunga est venu se rendre compte de la quantité des produits fabriqués par l'entreprise Pepsi RDC. Le ministre du Commerce extérieur s'est dit émerveillé de la quantité des bouteilles produites par jour. Je suis venu me rendre compte de la quantité produite ici pour me rassurer que la mesure du gouvernement a été bien accueillie. La grande surprise que j'ai eue ici, c'est que cette entreprise Pepsi produit 1,2 million de bouteilles par jour. Ça veut dire que toute la demande locale peut être satisfaite. Donc, 1 million de Congolais peuvent prendre Pepsi sans interruption chaque jour. Nous devons protéger l'industrie locale et donc protéger les emplois qui constituent les engagements du président vis-à-vis du peuple. Juste après, Julien Paloukou a visité les usines des productions de Caro et Faïos Made in Congo de la société Saphir Céramique qui fait désormais la fierté de l'RDC avec également une production supérieure à la demande locale. Un pont de 15 mètres s'est rajouté sur la rivière Maloukou au quartier Canloukou. Des travaux seront exécutés par l'entreprise Aron Sefou qui a déjà commencé les études du terrain. L'annonce a été faite par le vice-ministre de la justice Samuel Bimba qui est aussi un élu de ce coin. Cédric Lennéna. Le processus de désenclavement du Canloukou est en marche et cela passe par des études sur la solidité du sol avant d'envisager des travaux de grande envergure. Le vice-ministre de la justice Samuel Bimba était de nouveau en contact avec la population de ce coin de la capitale. En ce qui concerne la nature des travaux, un pont de 15 mètres sera jeté sur la rivière Maloukou et ces travaux, une fois débutés, auront un impact sur la fluidité dans la circulation, d'où cette suggestion de celui qui est l'élu de cette partie de la capitale aux usagers d'emprunter l'axe Selembaou qui tend vers l'avenue de la libération ex-24 novembre. Nous avons contacté les autorités de l'OVD. Elles viennent de dépêcher ici sur place une équipe pour des études. Une fois terminé, un pont sera érigé ici. Nous vous appelons à la patience. Pour assurer les suivis de ces travaux, Samuel Bimba Kabouya effectue régulièrement des descentes sur place pour éviter un arrêt brutal. L'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Affaire abandon de matériel par l'Office des routes destiné à la construction du pont Kaza di Moussoko dans la province de Lomami. Dans un communiqué publié, l'Office des routes vient d'apporter un démenti et annonce que bientôt les travaux vont reprendre. Suivons les contenus de ce communique de presse avec Joël Makiéla et Patricia Ongou. Dans un contexte d'inquiétude croissante, des rumeurs sur qu'ils sont les réseaux sociaux évoquant un éventuel abandon de matériel nécessaire à la construction du pont Kaza di Moussoko qui enjambe la rivière Lobilongi sur l'axe routier Ngandangie-Kakabinda dans la province de Lomami. Face à ces allégations, la Direction générale de l'Office des routes tient à clarifier la situation. Selon les responsables de l'Office, le premier tracé retenu lors des études préliminaires ne correspondait pas aux exigences techniques du projet, notamment en raison de la largeur de la rivière qui atteint des 120 mètres. En réponse à cette problématique, une deuxième équipe d'experts a séjourné sur le site du 21 au 29 juillet 2024 pour réévaluer les choix initials et réaliser des études techniques approfondies. À l'issue de cette mission, l'Office des routes s'engage à lancer immédiatement le travail. Il affirme que les financements nécessaires sont déjà disponibles. L'institution rappelle également son engagement à désenclaver les territoires et villages de la République démocratique du Congo conformément aux directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cependant, un retard dans le traitement du dossier a été constaté dû aux procédures administratives impliquant d'autres administrations, ce qui a impacté les calendriers initials de réalisation des travaux. En dépit de ces obstacles, la direction générale de l'Office des routes appelle la population à lui faire confiance, assurant que les travaux débuteront prochainement. Les autorités restent déterminées à mener à bien ces projets cruciels pour le développement des infrastructures routières dans la région. Quelles sont les différentes réalisations entreprises par le Fonds monétaire international dans les cadres de son programme économique en RDC ? Cet thème a été longuement débattu au cours d'une conférence débat organisée à l'Université de Kinshasa. Regardons. En silence assourdissant, toutes les attentions de ces étudiantes et étudiants de la Faculté de l'économie et des gestions de l'Université de Kinshasa sont tournées vers cet orateur du jour qui est exposé sur le bilan du programme économique du FMI en RDC. Dans son exposé, Gabriel Leost, représentant résident du FMI à Kinshasa, a présenté les conclusions du programme pluriannuel entamé depuis 2021 avec la RDC. Il y ressort de ses conclusions que c'est pour la toute première fois depuis 1960 que le RDC va au bout d'un programme et que toutes les réformes clés ont été mises en œuvre. Avec cette prouesse, le pays aura désormais accès à des appuis budgétaires selon Gabriel Leost. Les résultats ont été satisfaisants comme montre le fait que pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, un programme du gouvernement soutenu par le FMI a été à son terme. Toutes les revues ont été approuvées. Ces moments d'échange ont apporté un plus dans les connaissances de ses étudiants, ont-ils avoué. Le plus important, c'est le défi, qui ont été le plus rénovés en termes de la perspective, parce que le programme a été déclaté, c'est une très bonne chose, mais il y a encore plusieurs défis, comme les questions de diversifier notre économie. Et on est une économie quasi soutenue par le secteur extractif. Au terme de l'exposé de l'orateur, ces sujets passionnants a juste après fait appel à une série de questions-réponses avec l'assistance. Question de dissiper toutes les zones d'ombre. Les ministres provinciales de finances du Quilou et la direction générale des douanes existent de cette province désormais main dans la main pour booster le secteur de finances dans cette province. Décision prise au terme d'une longue discussion entre le ministre provincial de finances et les directeurs provincials de la DGDA. Regardons. Dans le but d'être assuré du bon fonctionnement des services d'assiettes installés au chauffe-leu de la province du Quilou, le ministre provincial des finances et économie du Quilou a effectué une visite de travail à la direction provinciale de la DGDA Bandoundou. Dès son arrivée, le patron des finances du Quilou a été chaleureusement reçu par le directeur provincial de ce service. Les deux autorités ont ensuite eu un tête-à-tête question de renforcer la collaboration entre cette direction et la province du Quilou par le biais de ce membre très actif du gouvernement provincial, expert en gestion des finances publiques. Au sortir de ces échanges, l'honorable Papi Mitété s'est dit émerveillé des nouvelles installations de ce service. Il a par la même occasion rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour ses efforts consentis dans l'amélioration des conditions de travail des agents de l'État. Nous rendons hommage au chef de l'État, les garants des institutions qui ne cessent d'aménager de fort pour mettre dans les conditions qu'il faut les agents et cadres de la direction générale des douanes et actrices et d'autres institutions financières également. La vision des chefs de l'État est effective ici parce que nous avons été flattés de la qualité des bâtiments, des bureaux. Le directeur provincial de la DGDA Bandoundou a quant à lui salué la proactivité du ministre provincial des Finances Dukwilou qui a toujours démarré proche des services sous la tutelle du ministère national des Finances avec lequel ils exercent son pouvoir de couleur. Et puis, c'est sombré anniversaire 29 juillet 1995 tombé sous les balles 13 militants du Palou lors d'une manifestation du parti qui réclamait les élections. 29 ans après, ces victimes ne sont toujours pas oubliées par le parti. Une équipe du Palou s'est rendue au cimetière de la Goumbé pour rendre hommage à ces hommes qui sont tombés lors de la répression sanglante. Gaëtan Magalano pour les explications. Au cimetière de la Goumbé, c'est un hommage du parti lombiste et unifié aux victimes de la répression sanglante du 29 juillet 1995. Ligne des partis suivie d'un rite ancestral avant le dépôt de gerbes de fleurs sur le tome de victime dépêché par le secrétaire général chef du parti lombiste et unifié, la dite délégation à travers cette image exprime la reconnaissance d'un parti cinquantenaire à ses victimes. Au nom de Godefroy, Mayobo Dovelpango, secrétaire national du parti lombiste et unifié, a rapporté que cette journée qui rappelle le combat d'un militant de ces grands partis constitue une occasion pour la jeunesse congolaise de s'inspirer de la lutte pour la démocratie du pays de Lumumba. Pour que la jeunesse s'inspire du courage que les militants et militants avaient affiché à ce moment-là, qu'ils puissent se réveillir de ce courage et amener le palou vers l'avant, c'est-à-dire vers l'accomplissement final du projet de société que le père fondateur, créateur de ce parti, ont arrêté en 1960. Rappelons que le 29 juillet 1995, une manifestation du parti cher Antoine Kizenga-Foudji pour réclamer, la fin de la transition et les élections s'étaient transformées en 213 personnes, ont été tuées, 300 blessées et 11 femmes violées. C'est fini pour ce journal dès 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pesho Moubengaya Kassongo, Mamita Baangoulou, la partie technique a été assurée par Yanniko Yangoumba à Chamberton, Alain Ngalia, José Dimoné-Kené. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 13h30, Tétisama. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada